Mais j'aimerais qu'on puisse, on ne termine jamais sur Hanouka, mais en tout cas qu'on puisse un petit peu poursuivre et peut-être proposer une conclusion au passage de cette numara de Shabbat que nous avons donc étudiée concernant cette fête de Hanouka. Je vous rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. On était rentrés un petit peu en profondeur dans ce parallélisme qui est proposé par le Roquehach entre la fête de Soukhot et la fête de Hanouka. C'était vraiment interrogé sur le rapport qui existait entre ces deux fêtes, sachant que ce qui nous avait amené à ça, c'était ce que proposait Bet-Chamaï lui-même, d'après en tout cas un des deux avis, puisqu'on a vu qu'il y a deux manières de comprendre la discussion entre Bet-Chamaï et Bet-Hilel sur la manière d'allumer les bougies, à savoir de 1 à 8 ou de 8 à 1, et que la deuxième proposition qui était faite dans l'Agmara pour analyser cette mahloquette, cette discussion entre Bet-Chamaï et Bet-Hilel, cette controverse, était de dire que Bet-Chamaï, lui, suit un petit peu, pour la fête de Hanouka, le modèle de Soukhot, à savoir un modèle qui va décrescendo au niveau des sacrifices qui étaient amenés à Soukhot, 70 sacrifices que l'on a menés durant tous les jours de la fête de Soukhot, qu'on prend bien sûr à Cholamoed, en allant décrescendo, en commençant par un nombre important de sacrifices et en diminuant de jour en jour, ce qui n'est pas le cas lors de la fête, ce qui est donc la même, ce qui devra en tout cas se reproduire au moment de la fête de Hanouka, avec un allumage crescendo, ou plutôt décrescendo de bougies, donc d'après Bet-Chamaï, de 8 bougies à 1 bougie le dernier jour. On avait dit, mais quel rapport ? Pourquoi est-ce que Bet-Chamaï, lorsqu'il s'est posé la question du nombre de bougies à allumer durant la fête de Hanouka, a-t-il choisi de faire le parallèle avec la fête de Soukhot ? On avait proposé un certain nombre d'explications, on a dit qu'il y a un parallèle qui est très formel, très superficiel, qui est celui du nombre de jours, mais on va le voir qu'il n'est pas forcément anodin, ce n'est pas qu'une question de forme, ce n'est pas un hasard si Hanouka fait 8 jours comme la fête de Soukhot, vous savez qu'au travers du chiffre 8, qui a été analysé longuement, notamment par le Maharal de Prague, il y a un message très important, donc ce n'est pas un hasard si la fête de Hanouka dure 8 jours comme la fête de Soukhot, en tout cas c'est déjà quelque chose qui les rassemble. Et nous avions, donc été un petit peu plus loin, nous avions rapporté l'explication du Gaon de Vilna, je ne reviens pas en détail, pour expliquer pourquoi est-ce que Soukhot avait été institué précisément le 15 Tichri, et pas à une autre date, sachant que de toute manière, Soukhot était décalé dans le calendrier par rapport à la date de célébration qui aurait dû être la sienne, à savoir entre Pessah et Shavuot. Donc on avait choisi une période un peu plus froide, et qu'on aurait très bien pu célébrer Soukhot un peu plus tard, au mois de Kheshvan, ou pourquoi pas au mois de Kislev, mais que cette date du 15 Tichri n'est absolument pas arbitraire, elle correspond au début des travaux du Mishkan, du Tabernak, qui ont commencé le 15 Tichri, et qui correspondent également au retour des nuées de gloire qui avaient disparu depuis la faute du Hégalazah, depuis la faute du Vaudor. Donc il y a une dimension de Hanouka aussi, dans cette fête de Soukhot du 15 Tichri, puisque je vous le rappelle, Hanouka, c'est très important, là aussi ce n'est pas arbitraire, le choix du mot Hanouka comme appellation de cette fête que nous célébrons tous les ans au mois de Kislev, Hanouka, c'est inaugurer quelque chose, c'est donner une nouvelle impulsion à un projet, et donc de la même manière qu'à Hanouka, il se passe quelque chose de nouveau, c'est un tournant dans l'histoire du peuple juif, et les Chachmonaïm donnent une nouvelle impulsion à ce moment-là à un peuple qui court à sa perte, et qui est totalement pleine de décomposition, et bien, de la même manière, lors de ce fameux 15 Tichri qui a suivi la faute du Vaudor, il y a eu, à ce moment-là, donc c'est le deuxième 15 Tichri qui suit la sortie d'Égypte, il y a à ce moment-là, ou le premier plutôt, puisque la sortie d'Égypte en Nissan, il n'y a pas eu de... c'est le premier 15 Tichri qui suit la sortie d'Égypte, il y a à ce moment-là également une sorte d'inauguration de Hanouka au travers de ces travaux de construction du Mishkan qui sont lancés. Bien sûr, ce que nous avions vu, c'est qu'il faut aller un peu plus loin, comment est-ce qu'on arrive jusqu'à la fête de Hanouka, comment est-ce qu'on part de cette construction du Mishkan et qu'on fait un lien, on va dire, encore un peu plus intense avec la fête de Hanouka, nous avions expliqué que les travaux du Mishkan se sont prolongés jusqu'au 25 qui se lève. Et le Mishkan était prêt le 25 qui se lève, c'est des travaux qui n'ont pas duré finalement très longtemps, quand on voit aujourd'hui combien de temps il faut pour construire certains immeubles ou certains projets, la construction du Mishkan a été assez rapide, et lorsqu'on a voulu inaugurer le Mishkan, le 25 qui se lève, se poser un autre problème qui était celui du mois de Nisan, il y avait une volonté de la part d'Akadach Baruch Hu que cette inauguration puisse se faire au mois de Nisan pour tout un tas de raisons, des raisons assez, pour certains, ésotériques, d'autres plus pragmatiques, et notamment la naissance du mois d'Itsraq. Dans ce mois de Nisan, on sait ce que représente Itsraq au travers de la Messie Ruth Nefesh, qui a été la sienne, lorsqu'il a fait don de sa personne et il a accepté d'être sacrifié, même si ce sacrifice a été interrompu, cette Akheda d'Itsraq, le symbole de la naissance d'Itsraq au mois de Nisan, était à supplanter, on va dire, la fin effective des travaux au mois de Kislev, et on a donc décidé de sursoir à l'inauguration du Mishkan jusqu'au mois de Nisan, jusqu'au premier Nisan. Mais, se poser la question d'une compensation pour le mois de Kislev, vous allez dire, comment est-ce qu'un mois peut se vexer, ça n'a pas de sens, bien sûr, il faut regarder, avoir une lecture au second degré de ce passage-là et comprendre que lorsque le mois de Kislev vient se plaindre, c'est-à-dire qu'il se passe un événement important au mois de Kislev. Cet événement-là, on ne peut pas le taire, cet événement-là a une importance, on le sait, les événements ont une importance sur le calendrier, ce n'est pas pour rien que nous célébrons un certain nombre, nous savons un certain nombre de choses chaque année, et un certain nombre de fêtes, et je le rappelle, je m'évertue à le dire, mais je le rappelle encore ce matin, nous ne sommes pas dans la commémoration. La commémoration, on va dire, au sens étymologique du terme, est quelque chose de très très loin de la conception juive de la fête, d'une solennité, d'un chag. Un chag, je le dis, c'est revivre une expérience. Si on ne revit pas une expérience, si ce chag-là, ce chag-là n'a pas un impact extrêmement direct sur notre vie de tous les jours, sur notre personne, sur notre manière d'appréhender notre quotidien, eh bien, il n'y a aucun intérêt pour la Torah de nous inciter à célébrer ce chag. Et les célébrations qui ont été choisies par la Torah, eh bien, elles font systématiquement écho à ce principe. S'il ne s'agit que de commémorer, entre guillemets, un événement ponctuel, qui n'a absolument aucune conséquence sur l'histoire, et sur les juifs que nous sommes aujourd'hui, eh bien, la Torah n'a aucune raison de demander à ce que l'on célèbre cet événement, à ce qu'on le commémore. Donc, le mot de commémoration, il est utilisé parce que c'est une traduction, c'est la traduction française qu'on a à notre portée, mais il ne rend absolument pas, au niveau étymologique, il ne rend absolument pas compte de la portée de ce que signifie pour nous célébrer une fête, célébrer un chag. Et Chanukah, bien sûr, bien qu'étant une fête rabbinique, n'échappe absolument pas à ce principe. Et j'ai envie de dire, par un raisonnement même à fortiori, que Chanukah tombe encore plus dans ce principe, puisque Chanukah est une fête rabbinique. Donc Chanukah a été instituée par les sages, par les chachamim, qui n'avaient aucune obligation de le faire. La Torah, on la reçoit telle quelle, et j'ai envie de dire, finalement, on la, bien sûr, en se posant certaines questions, et en l'analysant, mais en tout cas, on la reçoit telle quelle, et nous n'avons absolument aucun pouvoir de la remettre en question, ou de remettre en question les fêtes qui nous sont données à l'intérieur de cette Torah. Au moment de Chanukah, on va se poser la question, et d'ailleurs, j'y reviendrai, j'y reviendrai tout à l'heure, de savoir, est-ce que cet événement de Chanukah est un événement de nature suffisamment, on va dire, important, avec un impact suffisamment important sur les générations suivantes, pour qu'on institue cette fête dans le calendrier, et qu'elle devienne une commémoration pour l'éternité, que Chanukah sera célébrée, et Chanukah ne disparaîtra pas, et c'est la promesse que nous avions vue la semaine dernière qui a été faite à Aaron en guise de consolation, et donc c'est là-dessus que nous avions terminé, donc j'y reviendrai pour expliquer en réalité qu'au travers de cette fête de Chanukah, de cet allumage, et de cette dimension éternelle qui existe dans l'allumage, donc se cache quelque chose vraiment de, là encore une fois, de très très particulier sur l'impact que cela doit représenter dans nos vies quotidiennes, et je répondrai, je disais, à une question aussi qu'on doit se poser, mais qu'on ne peut se poser qu'après avoir lu le petit texte que nous allons lire aujourd'hui, partager, qui est la suite de l'Agmara, la suite et fin de tout ce que nous avons vu ces dernières semaines, et de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fallu un an pour prendre cette décision. Nous verrons que cela n'a pas été le cas à Pourim, ou à Pourim, on a immédiatement décidé au lendemain de la victoire de Pourim, de la victoire militaire des Bnei Israël sur l'armée perse, il a été immédiatement à ce moment-là décidé, comme nous le lisons d'ailleurs clairement dans le texte de la Megillah, d'instituer la célébration de Pourim pour les générations suivantes, au travers notamment de la lecture de la Megillah Tester, de la mitzvah de Mishloachmanot, de la mitzvah de Matanot de la mitzvah de Seouda, donc tout ce que vous savez de la fête de Pourim. Pour Hanoukka, cela a pris un certain temps. C'est une question aussi légitime qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que ce temps de réflexion a été nécessaire ? Le miracle a été pourtant éclatant, que ce soit celui de la victoire militaire, que ce soit le miracle de la fiole. C'est un miracle avec une dimension vraiment éclatante qui a largement dépassé même le cadre à ce moment-là d'Eretz Yisraël. Et pourtant, les Chachamim ont pris le temps de la réflexion avant de décider d'introduire cette fête dans le calendrier juif. C'est une question légitime qu'on doit se poser. Alors, juste reprendre la fin du texte avec vous, si vous le permettez. Je vais me remettre à l'écran. Je me le permets. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Décidément, j'ai un souci avec l'enregistrement des textes. Je l'ai bien enregistré la dernière fois. Incroyable. Bon, donc je vais le lire. Je suis désolé. J'ai eu un souci avec mon ordinateur. Au bureau, ça marche. Là, sur mon ordinateur personnel, c'est un petit peu compliqué. Je vais simplement, c'est assez court. Je vais reprendre dans les mots peut-être juste avant de reprendre ce dernier passage avec lequel on conclura aujourd'hui notre étude. Encore une fois, insister sur le fait puisque c'est pour en terminer avec cette histoire de ce lien entre Soukhot et Chanukah que nous avions fait au travers de cette analyse de Bet-Chamay qui faisait lui-même un paralysme entre les bougies et les sacrifices de la fête de Soukhot. Nous avions terminé sur l'étude du Ramban de Nachmanide sur le début de la parasha de Béalotra où Dieu console à Aaron en lui disant tu as effectivement été exclu de l'inauguration du Mishkan qui était un moment très important. Je m'en exclue, j'en suis navré, mais tu n'as pas à en être peiné, tu n'as pas à te remettre en question sur l'importance du rôle que tu joues. Nous avions vu que la question que se posait Aaron était la question de sa place dans le dispositif que représente l'organisation au sein du Mishkan et finalement en étant exclu de cette inauguration Aaron s'était senti un petit peu déconsidéré et il n'avait plus compris quelle était sa place, quelle était son action d'un point de vue professionnel mais là bien sûr on est au-delà du professionnel, la mission d'Aaron n'était pas qu'un simple travail, on le sait, il était vraiment porteur de toute l'espérance du clan Israël, du peuple juif et il était en charge des corbanotes quotidiennement de l'allumage de la Ménorah donc d'une mission extrêmement noble avec une portée spirituelle très très importante qui en faisait plus qu'un simple métier et Aaron est totalement désemparé et à Kajwa Oku on l'a dit le console avec l'allumage de la Ménorah en tout cas c'était la vision du Ramban le Ramban dit l'allumage de la Chanukia pardon le Ramban nous disait qu'au-delà de la lecture première de la réponse qui est faite par Dieu à Aaron de lui dire c'est vrai tu n'as pas participé à l'inauguration du Mishkan mais cette inauguration n'a duré que 12 jours une mission qui est beaucoup plus importante qui est plus longue qui est plus noble qui est celle de l'allumage de la Ménorah et l'allumage de la Ménorah ce n'est pas simplement les 12 premiers jours l'allumage de la Ménorah c'est toute la durée du Mishkan c'est toute la durée du premier Bet-Amikdash toute la durée du second Bet-Amikdash le Ramban a dit mais on doit aller plus loin ce n'est pas possible ça ne peut pas être une consolation suffisante parce que cette mission est aussi amenée à terme à s'interrompre à s'arrêter la destruction du second temple eh bien entraînera à l'arrêt de l'allumage de la Ménorah donc Aaron ne peut pas se consoler avec une mission qui est peut-être un peu plus longue que celle de l'apport des sacrifices les premiers jours mais qui reste une mission limitée dans le temps et donc le Ramban nous dit non il y a une allusion dans la réponse qu'Hachem fait à Aaron c'est que l'allumage de la Ménorah il va se poursuivre même après la destruction du deuxième temple au travers de l'allumage de la Chanukia donc l'allumage de la Chanukia ce n'est pas simplement aujourd'hui allumer des bougies en souvenir de la petite fiole que nous avons trouvé dans le Bet Hamikdash et rappeler simplement commémorer quelque chose d'extraordinaire qui a sans doute fait la une des journaux en moins 168 et qui a impressionné des dizaines de milliers de personnes mais c'est poursuivre la mission qui était celle d'Aaron d'allumer de la lumière dans le Bet Hamikdash avec bien j'ai envie de dire un double objectif à la fois celui d'éclairer très très loin à l'extérieur c'est toute la notion de Pir Soumenissa qui est présente lors de la fête de Chanukah et la raison pour laquelle on allume quand on a la possibilité quand on a une maison et qu'on peut allumer à l'entrée de sa maison on allume carrément dehors comme vous le voyez notamment en Eretz Israël et quand on ne peut pas le faire et bien à sa fenêtre en tout cas à un endroit où on a la possibilité de diffuser le miracle à l'extérieur parce que ce miracle et bien cette lumière plutôt au-delà du miracle même c'est une lumière qui doit aller très très loin qui doit encore une fois montrer la pertinence de la Torah sans aucune volonté ni d'hégémonie spirituelle ni quoi que ce soit de montrer qu'on est les plus forts mais simplement de montrer que ce message-là est un message universel c'est un message qui dépasse largement la dimension du clan Israël et donc il est important que cette lumière elle puisse briller très très loin à l'extérieur mais en même temps et bien cette lumière elle s'adresse aussi à chacun d'entre nous il ne faut pas l'oublier et c'est intéressant parce que vous savez qu'il y a une discussion dans la Halakha assez intéressante de savoir c'est une question qui peut se poser aujourd'hui c'est une question très actuelle j'ai vu le Rav Ocherweiss qui est un des plus grands décisionnaires écrire notamment un responsum là-dessus sur cette question des personnes qui par le confinement aujourd'hui et bien n'ont pas la possibilité de partager l'allumage de la Hanukia chez elles des personnes qui seraient seules à la maison qui ne peuvent pas le partager avec d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité de recevoir leur famille à la maison les enfants les petits-enfants ou en tout cas se retrouvent dans des conditions qui ne leur permettent pas forcément pas nécessairement d'accomplir cette mitzvah avec ce fameux pire soumé nissa cette diffusion à l'extérieur qui leur permettra de ne pas simplement eux-mêmes profiter de la mitzvah mais également les autres donc il y a une question qui se pose dans la Halakha de savoir est-ce que cette notion de pire soumé nissa de diffuser le miracle est quelque chose de rédhibitoire est-ce que c'est quelque chose qui peut porter atteinte à l'accomplissement de la mitzvah est-ce qu'on peut encore faire une bracha un allumage avec bénédiction lorsqu'on sait que cet allumage ne va profiter qu'à nous et que personne ne va être en mesure de profiter de cette lumière et éventuellement parce qu'en réalité la question est bien plus complexe est-ce qu'une fois le temps on va dire qui est normalement dévolu à la mitzvah c'est-à-dire un temps classique qui est le temps comme vous le savez tant qu'il y a des personnes encore qui circulent à l'extérieur est-ce qu'une fois ce temps passé est-ce que si pour une raison ou une autre je n'ai pas pu allumer suffisamment tôt et que je me retrouve à devoir allumer très très tard dans les rues est-ce qu'à partir du moment où je suis seul chez moi et bien il y a encore du sens à allumer et à allumer éventuellement avec une bénédiction sachant que j'ai déjà dépassé le temps qui est normalement un parti pour l'ensemble de la population même si je n'ai pas forcément la possibilité d'éclairer à l'extérieur mais en tout cas je me cale on va dire sur le reste de la population juive si je suis hors temps est-ce que malgré tout à partir du moment où il fait encore nuit nous ne sommes pas un nouveau jour donc je suis encore dans le temps de Chanukah dans le temps de la première bougie malgré tout est-ce que cela a du sens d'allumer on va voir que c'est une discussion notamment entre le Rambam entre Maïmonide et d'autres commentateurs le tour n'est pas d'accord le Choukhanarour va reprendre l'avis du tour également qui pense qu'on a une plage beaucoup plus importante pour allumer je pense qu'au travers de cette discussion là encore une fois très technique factuelle se cache aussi le sens de ces bougies est-ce que ces bougies ne servent qu'à éclairer à l'extérieur ce qui était un petit peu le sens de cet allumage de la Chanukia c'était cette victoire et c'était un petit peu donner une leçon aux grecs qui ont cherché à éteindre absolument cette flamme et au moment où on a rallumé la Chanukia c'était donner une leçon aux grecs et au travers des grecs c'était peut-être donner une leçon au monde entier qu'on a beau essayer de s'en prendre à nous il y a quelque chose d'indestructible au sein du Tal Israël et donc c'est aussi ça cette lumière qui va briller à l'extérieur ou bien également quelque chose qui s'adresse de manière plus intime à nous comme semble le suggérer éventuellement le Rambam donc au travers de cette limite plus importante du enfin pas le Rambam au contraire je veux dire le tour parce que le Rambam limite justement cela plutôt à cette dimension de Pir Souménissa tandis que le tour le Shukhanaruch également qui reprend cette plage horaire un peu plus importante semble dire qu'il y a aussi quelque chose qui est censé s'adresser à nous au travers de ces lumières il y a quelque chose qui doit nous parler aussi directement à nous pas simplement à l'extérieur pas simplement à mon voisin qui se trouve dans l'immeuble d'en face ou qui va passer dans la rue et contempler cette Ménorah et s'inspirer de cette lumière mais qui doit me parler aussi directement à moi je crois que c'est quelque chose de très très important et c'est cela la consolation c'est cela la consolation qu'Aaron reçoit au travers de l'allumage de la Ménorah c'est que cet allumage de la Ménorah se perpétue avec l'allumage de la Chanukia il ne s'arrête pas avec la destruction du deuxième temple c'est une dimension indestructible qu'on ne retrouve pas chers amis qu'on ne retrouve pas au travers de l'utilisation des autres ustensiles du Beth Amikdash lorsque le Beth Amikdash le second Beth Amikdash le second temple est détruit et bien s'en est terminé à la fois des sacrifices à la fois de l'utilisation de la table sur laquelle on posait les peintres propositions le petit hôtel qui servait à apporter les encenses tous ces ustensiles le kior la fontaine etc tous ces ustensiles vont totalement disparaître il y en a un qui se perpétue pour l'éternité c'est la Ménorah alors plus en tant que Ménorah bien sûr que la Ménorah en or elle n'existe plus mais elle se perpétue dans chaque foyer au travers de la Chanukia c'est peut-être encore plus fort parce qu'une mission qui était réservée au Kohen Gadol se retrouve être aujourd'hui l'apanage de tout un chacun de chaque juif dans son foyer au travers de l'allumage de la Chanukia nous devenons des petits Kohanim en puissant je le dis en présence de Michel Kahn en plus avec beaucoup d'humilité on devient sans lui piquer sa mission on ne montrera pas faire Birkat Kohanim à ta place Michel mais en tout cas pour autant nous devenons chacun pendant la fête de Chanukah d'une certaine manière des petits Kohanim en puissance et d'ailleurs Rabbi Yosef ça se traduit de manière très effective chez les Sfaradim notamment vous savez qu'on n'a pas la même Kriatatora on ne commence pas la Kriatatora au même endroit le premier jour de Chanukah les Ashkenazim à Chanukah en rappelant l'inauguration du Mishkan puisqu'il y a un écho entre ces deux inaugurations et bien les Sfaradim n'ont pas choisi cette lecture de manière arbitraire c'est tout simplement parce que le miracle a eu lieu au travers des Kohanim des Khashmonaim qui étaient des Kohanim et donc le fait de rappeler cette Birkat Kohanim c'est évoqué aussi la Gvoura ce courage cette ferveur des Khashmonaim qui ont porté à ce moment-là tout le peuple et qui une fois de plus ont démontré quelle était l'importance de leur rôle au sein du clan Israël vraiment les Khashmonaim les Kohanim pardon c'est vraiment ceux qui sont là aussi pour porter le peuple lorsque il y a des petits coups de mou au niveau du moral ils sont là pour apporter une dimension que les autres les autres tribus ne sont pas forcément et pas nécessairement capables d'apporter donc il y a quelque chose vraiment bien au-delà d'un travail factuel qui était effectué d'un service factuel qui était effectué chaque jour aussi cette capacité à encourager cette capacité cette abnégation qui est vraiment propre à la tribu des Kohanim et qui s'est manifestée bien sûr au travers de l'histoire de Chanukah d'où cette lecture du Yévaréhecha Hachem Hishmirecha et donc j'en termine avec cette histoire du parallèle qui existe entre la fête de Soukhot et la fête de Chanukah au travers de l'allumage de cette Chanukah qui la poursuit de l'allumage de la Ménorah alors comment est-ce que se termine ce petit passage sur Chanukah je reviens directement dans le texte alors on va nous dire May Chanukah on va nous dire May Chanukah donc qu'est-ce que c'est que cette fête de Chanukah finalement à quoi elle correspond exactement cette fête de Chanukah on va nous dire bien c'est simple lorsque les Yévanim lorsque les Grecs sont rentrés à l'intérieur du Temple Timukah en tout cas dans le Echal donc c'est cette partie dans laquelle se trouvait justement la Ménorah Timukah ils ont décidé de rendre impur toutes les huiles qui se trouvaient dans le Echal vous le savez donc l'huile était en tout cas a priori on essayait de n'utiliser dans le Echal que des éléments qui conservaient une certaine pureté or on savait que par contact l'impureté est quelque chose qui se transmet par contact je ne vais pas faire un cours technique sur l'impureté ça serait vraiment extrêmement pédant maintenant mais qu'est-ce qu'on appelle une huile pure ou une huile impure c'est une huile qui a été manipulée qui a été pressée par quelqu'un qui est lui-même en état de pureté parce que étant donné que c'est l'impureté quelque chose qui se transmet par le contact éventuellement on va le voir il y a une différence bien sûr entre les aliments solides et les aliments liquides les aliments solides doivent préalablement avoir été on va dire prédisposés à recevoir de l'impureté en étant humidifié le liquide par définition il est liquide il est humide donc le liquide il suffit qu'on le touche puisqu'il est déjà humide si quelqu'un d'impur a touché ce liquide ce soit un insecte qui est impur un cadavre d'insecte impur ou bien une personne même vivante mais qui elle-même serait en état d'impureté alors je donne vraiment l'exemple le plus classique c'est une personne qui est impure ce qu'on appelle Tmehamed parce qu'elle s'est elle-même retrouvée au contact d'un mort d'un cadavre qui ne s'est pas encore purifiée vous savez que la manière de se purifier de ce contact avec les morts ça se faisait notamment par l'aspersion de la de la para à Douma des cendres de la para à Douma mélangée avec l'eau qui se trouvait c'est Maïm Chahim cette eau qui se trouvait dans le chior dans le fameux bassin donc du Betamigdash du Mishkan puis du Betamigdash et bien une personne qui sera en état d'impureté et qui touche à des liquides et bien va transmettre cette impureté au liquide donc lorsqu'on fabriquait de l'huile on l'a fabriqué ça me fait penser un petit peu c'est comme c'est quelque chose de tout à fait compréhensible c'est un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui dans les différentes usines et dans le monde de l'industrie et a fortiori dans l'industrie pharmaceutique où là on est encore plus strict au niveau des normes d'hygiène c'est que pour avoir les accréditations et bien aujourd'hui c'est valable aussi d'ailleurs dans le monde de l'industrie agroalimentaire pour avoir toutes les accréditations particulières et notamment lorsqu'on veut des accréditations encore plus importantes répondant à des normes encore plus strictes et bien il va falloir faire preuve montrer pas de blanche et être extrêmement strict sur les protocoles sanitaires avec un certain nombre de lavages ou éventuellement les camions de transport qui sont passés eux-mêmes dans des stations de lavage qui sont elles-mêmes affiliées ou qui sont elles-mêmes estampillées par certains organismes et donc c'est exactement ce qui se passait pour la fabrication de l'huile ça se passait dans des conditions extrêmement importantes où ceux qui étaient amenés à manipuler cette huile-là devaient être dans un état de pureté et une fois cette huile remplie on scellait ce récipient qui lui-même ne devait pas être touché parce qu'on peut se demander est-ce qu'ils se sont amusés à casser toutes les fioles pas nécessairement hormis pour les ustensiles en argile qui eux ne pouvaient pas être rendus impurs par un contact avec l'extérieur du récipient pour les autres matières notamment un récipient en métal lorsqu'il était touché à l'extérieur et bien il devenait à ce moment-là impur et il rendait également impur ce qui se trouvait à l'intérieur donc il suffisait finalement pour les grecs de rentrer en nombre simplement de toucher eux-mêmes étant en état d'impureté ces différents petits ustensiles sans doute en métal qui contenaient ces différents donc cette huile pour rendre l'huile impure et donc c'est ce qui s'est passé les Khashmonaim sont rentrés ils ont rendu impure une grande quantité d'huile Timoukola Shmanim chez Bay Khal en tout cas toute l'huile qu'ils ont pu à ce moment-là trouver donc chez Gavra Malchout Bet Khashmonaim et Nitzrou mais lorsque les Khashmonaim ont finalement fini par remporter la guerre Ben Nitzrou donc qu'ils ont gagné qu'ils ont vaincu c'est ultra connu ils ont cherché et malheureusement la seule fiole d'huile qu'ils ont trouvée c'était une petite fiole sans doute cachée donc ça c'est pas rapporté par l'Agmara mais on se doute alors deux possibilités ou bien que cette fiole n'a pas été rendue impure par les Kohanim par les Grecs c'est ce qu'il y a de plus vraisemblable parce qu'elle était peut-être cachée quelque part ou elle avait glissé sous un siège qu'elle a échappé au regard des Grecs et donc ils n'ont pas eu la possibilité de la toucher vous allez me dire mais comment ça aussi c'est une question que je me pose souvent mais comment les Khashmonaim ont pu savoir avec certitude que cette fiole n'avait pas été touchée si les Grecs n'avaient pas nécessairement ouvert les ustensiles pour en répandre l'huile par terre comment et que ce n'était qu'une question de toucher comment est-ce que les Khashmonaim ont pu s'assurer à ce moment-là par rapport à cette fiole qu'elle n'avait pas été touchée par les Grecs c'est une question qu'on peut se poser en tout cas cette fiole était scellée avec le tampon du Kohen Gadol d'ailleurs une fameuse blague qui dit que les choses ont bien changé depuis parce que là tout le monde était d'accord avec un seul logo de cache-route sur cette fiole et ça convenait à tout le monde comme aujourd'hui on voit des produits avec 5-6 logos de cache-route différents à l'époque on a trouvé la fiole avec un seul Khotam du Kohen Gadol et tout le monde en était parfaitement satisfait et vous le savez il n'y avait dans cette petite fiole une quantité nécessaire que pour une seule journée il y a eu un miracle et l'allumage a duré 8 jours c'est là qu'on en arrive à cette fameuse question la Gemara termine en nous disant que ce n'est que l'année d'après ils ont attendu un an avant de fixer d'introduire Chanukah dans le calendrier juif les Shana Akheret il n'est qu'un an plus tard que Kevaoum Ve Asaoum Yamim Tovim Balel Vodaha on a décidé de faire de Chanukah une fête importante dans le calendrier juif d'en faire une institution Yamim Tovim Balel Vodaha en Yom Tov bien sûr ici il ne s'agit pas d'un Yom Tov au sens propre du terme puisque vous le savez à Chanukah ne s'appliquent pas les règles d'un Yom Tov comme à Pessah ou à Shavuot ou à Soukot ou comme Rosh Hashanah ou Yom Kippour mais ici Yamim Tovim dans le sens de jours festifs c'est ce qu'il faut comprendre Ve Alel Ve Odaa et notamment par le Alel qui est récité pendant les 8 jours de Chanukah et Odaa une forme de reconnaissance qui se traduit aussi bien au travers de l'allumage de la Chanukia mais ce n'est pas rapporté ici par le texte l'allumage de la Chanukia ça on l'a vu plus haut qu'au travers peut-être aussi de Odaa la forme de reconnaissance que nous avons dans le Alanissim que nous récitons et que nous introduisons dans la comme vous l'avez dans la Amida et dans le Birkat Amazon donc dans les moments importants de notre Thuila donc pourquoi un an après c'est bien sûr une question qu'on devra se poser mais ça c'est une question que je suis toujours posée pourquoi il n'y a rien dans la Myria que ce soit pour Pourim ou que ce soit pour Chanukia alors je pense qu'on a c'est une bonne question je pense que Michou M'dirah on n'a pas jugé alors le Birkat Amazon étant déjà très très long il n'y a pas eu d'inconvénient de rajouter un passage alors tu vas me dire mais ça ne va rien changer si on avait rajouté même un Alanissim raccourci avec une mention comme on le fait pour Shabbat voilà pour Shabbat et pour les Yamin Teuhim tu as raison c'est juste une mention de Shabbat pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas introduit dans le dans le Alamichia je veux dire si c'est un S tellement important que ce soit Pourim ou que ce soit Renuka ce sont des Nissim tellement importants qu'on leur consacre des tefilotes spéciales et tout ça et il n'y a rien moi je me sens toujours en piquet tu as raison Michel et en même temps il y a quand même une grande différence par exemple avec Shabbat c'est que si tu as oublié le Red C tu dois recommencer le Birkat Amazon pareil la Amida je n'en parle même pas si tu as fait une autre Amida que celle de Shabbat celle de la semaine par exemple il est évident que tu recommenceras ta Amida à Shabbat tandis que si tu as oublié Alanissim dans le Birkat Amazon à Hanukkah ou à Pourim tu ne recommences pas le Birkat Amazon et déjà on voit une différence malgré l'importance de cette mention et bien on voit déjà la différence qui existe entre Yalev et Yavo par exemple je ne parle pas de Rosh Khodesh qui n'est pas de nécessité c'est toujours lié à l'obligation en réalité de faire une Seouda et c'est en tout cas pour cela qu'il n'y a pas d'obligation de mentionner que si jamais on a oublié le Alanissim dans le Birkat Amazon à Pourim ou à Hanukkah et bien on ne recommence pas parce qu'il n'y a pas une obligation à Hanukkah de faire alors tu vas me dire si à Pourim on a une obligation de faire une Seouda oui il y a un Hicheté c'est vrai mais à Hanukkah il n'y a pas d'obligation de faire un repas donc le Birkat Amazon n'est pas directement lié à Hanukkah ce qui n'est pas le cas lors des Yamin Tovim ou du Shabbat où là on a une obligation de repas mais bon ça ça ne fonctionnerait pas pour la Hamida la Hamida quand je fais ma Hamida même à Hanukkah elle est obligatoire c'est ma Hamida qui n'est pas liée à Hanukkah elle est liée à la prière quotidienne et pourtant si j'ai oublié à la Anissime je ne recommence pas je ne recommence pas ma Hamida donc on voit quand même qu'on a mis quand même on a institué une sorte de hiérarchie quand même dans l'importance d'une mention de Shabbat et d'une mention de Hanukkah sans doute liée aussi au fait que ça reste malgré tout aussi bien Hanukkah que Pourim des fêtes qui sont d'institutions rabbiniques donc qui ne peuvent pas avoir le même niveau que des fêtes d'institutions toraïques mais je garde ta question Michel j'essayerai de pendant le séfer à ta main Aminagim on doit trouver une réponse à ta question donc j'essaierai de te rapporter une question en même temps pour Hanukkah le Béchal Hanti Beto Ham il a été quelque part disons gêné pendant pendant le temps où le temple n'était pas pur quoi donc ça implique plein de choses Hanukkah tout à fait tu as dit toi même Béchal Hanti Beto Ham c'est ça en fait au travers de l'allumage de la Hanukkiah qui prolonge l'allumage de la Ménorah c'est vraiment et ça refait le lien avec Soukhot on se demandait quel était le lien direct entre le début des travaux du Mishkan et Hanukkah c'est que Hanukkah c'est un Béchal Hanti Beto Ham de la même manière que tout l'objectif du Mishkan depuis le premier jour d'ailleurs Dieu le dit à Suley Migdash Béchal Hanti Beto Ham c'était de recréer une proximité qui s'était abîmée et bien Hanukkah c'est le prolongement finalement de cette proximité et même sans Béchal Hanti Beto Ham et bien il y a un Béchal Hanti Beto Ham qui est possible chacun chez soi à la maison et on le vit cela chaque année d'une manière intense au travers de l'allumage de la Hanukkah c'est cela le Béchal Hanti Beto Ham qui reste possible malgré la destruction du Béchal Hanti Beto Ham alors simplement j'en reviens donc à ce petit passage cette histoire donc de cette huile qui a été souillée vous le savez il fallait alors pourquoi 8 jours ça on l'a déjà expliqué mais il y a plusieurs explications en réalité peut-être je les donne rapidement pour refabriquer de l'huile pure il fallait un certain temps qui est lié à plusieurs raisons alors ou bien imaginer que puisque tout le monde était à ce moment-là tous les membres du clan Israël à ce moment-là étaient tous en état d'impureté parce qu'ils s'étaient retrouvés en contact avec la mort avec des cadavres qu'ils étaient tous en état d'impureté et bien il fallait passer par un processus de purification avant de pouvoir de nouveau fabriquer de l'huile personne n'était en mesure de fabriquer de l'huile pure avant un processus alors il faut 7 jours comme vous le savez on ne pouvait pas ce processus 7 jours au bout de 7 jours donc il y a cette immersion qui me permet de me retrouver de nouveau dans un état de pureté et donc le temps nécessaire tout simplement qui était imposé par le calendrier de la Torah pour fabriquer de l'huile pure était un temps de 7 jours et le 8ème jour donc la possibilité de refabriquer cette huile donc il fallait 8 jours et ce qui explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu s'approvisionner plus rapidement en huile pure ça c'est une explication possible il y a une deuxième explication celle qui consiste à dire qu'il y avait en réalité déjà de l'huile pure qui était disponible mais qu'elle se trouvait à une certaine distance de Yerushalayim 4 jours pour aller la chercher 4 jours pour la ramener et donc ça expliquerait aussi pourquoi ce délai de 8 jours qui a vraiment on a dit à ce moment-là mis les Khashmouraïm face à un dilemme est-ce qu'il fallait garder précieusement cette petite fiole et éventuellement la subdiviser en 8 parties ou bien mettre tous les mêmes chevaux sur le même mettre tout son argent sur le même cheval et décider d'utiliser la totalité de cette huile le premier jour en se disant advienne Copoura on n'a pas à se poser de questions sur ce qui va se passer les prochains jours ça a été vraiment un vrai dilemme on en avait parlé la semaine dernière c'est une question très importante en tout cas là j'explique simplement pourquoi est-ce que ce délai était nécessaire pour refabriquer l'huile on a donné deux possibilités différentes ou bien la distance ou bien éventuellement le fait que tout le monde était en état d'impureté et qu'il fallait attendre 7 jours pour être de nouveau en état de pureté et pouvoir fabriquer de l'huile une autre possibilité était de dire qu'on cherchait de l'huile à l'état naturel on ne voulait pas en fabriquer peut-être chercher de l'huile à l'état naturel alors comment est-ce qu'on peut trouver de l'huile d'olive à l'état naturel je ne sais pas c'était peut-être de l'huile dans un endroit où les olives étaient tombées d'elles-mêmes je ne sais pas sous quelle forme ça pourrait exister et que sous l'effet du poids on aurait déjà une certaine quantité d'huile peut-être qui serait d'elle-même sortie et qui nous permettrait d'allumer la ménorah et que pour trouver ce type d'huile qui serait déjà prête à utiliser il fallait en moyenne un délai de 8 jours ce n'est pas quelque chose qui se trouvait sous le sabot d'un cheval et que ça demandait un certain temps une certaine expertise pour pouvoir accéder à cette huile et que c'est donc ce délai qui nous était imposé donc ça permet dans ce cas plusieurs manières de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fallu un temps aussi long pour pouvoir fabriquer à nouveau de l'huile vous le savez il y a une autre question qui se pose au sujet de le dilemme qui s'est à ce moment-là posé au Kohanim au Kachmonaim sur l'allumage de la Hanoukia avec cette petite fiole d'huile c'est que nous avons un grand principe qui s'appelle Touma Outra Berabim c'est-à-dire qu'on l'apprend du sacrifice de Pessar du Corban Pessar et également du Corban Tamid je ne vais pas maintenant aussi rentrer dans l'Agmara ça serait beaucoup trop technique mais que lorsqu'il s'agit alors à la fois d'un sacrifice qui est fixe ça peut être aussi bien un sacrifice d'un particulier ou d'un sacrifice qui concerne la collectivité mais qui se fait de manière fixe pas un sacrifice ponctuel donc l'exemple par exemple le plus flagrant le plus intéressant ce serait l'exemple du Corban Tamid le sacrifice public qui est apporté par le Kohen tous les matins et tous les après-midi et que la majorité du peuple se trouve dans un état que la majorité du peuple se trouve en état d'impureté et bien il y a une autorisation particulière qui est donnée au Kohanim de pouvoir sacrifier de pouvoir apporter ces sacrifices dans un état d'impureté et pareil en ce qui concerne l'allumage de la Ménorah et tous les autres travaux qui étaient accomplis durant ces différentes journées au Bet Amikdash et donc la question se pose bien sûr au moment de la fête de Chanukah de savoir pourquoi est-ce que les Chachmaïm ne se sont pas appuyés sur cette autorisation à partir du moment où la majorité du peuple se trouvait en état d'impureté les Kohanim avaient la possibilité et ce n'était pas forcément quelque chose qui était on va dire vraiment une permission tirée par les cheveux il s'agit vraiment ici d'une permission tout à fait honorable et d'une permission qui rentre absolument dans le cadre de la loi d'utiliser une huile qui était elle-même impure et de l'utiliser vraiment dans les meilleures conditions prévues par la hama donc on se demande pourquoi est-ce qu'il y a eu cette volonté quitte à mettre en danger à mettre en danger l'allumage de la Chanukia pour les jours suivants en tout cas pour les 7 jours qui nécessitaient la fabrication d'une nouvelle huile pure et bien pourquoi ne pas utiliser de l'huile impure alors le même problème se pose à Pessah pourquoi à Pessah le commun Pessah on ne peut pas le manger en état d'impureté et pourtant si la majorité du peuple est dans les années de Doua et bien quand même on la achilla c'est autre chose alors il me semble pour la achilla c'est autre chose la permission qui est donnée pour sacrifier n'est pas la même permission qui va être donnée pour la consommation là on parle vraiment du sacrifice on parle de l'allumage on parle d'effectuer certains travaux certains avodotes dans le Betamikdash donc bien sûr le principe de Touma Outra Betsebou est surtout connu pour les sacrifices mais j'ai dit il peut s'étendre à d'autres formes de travaux à l'intérieur du Betamikdash comme l'allumage de la Ménorah mais en ce qui concerne la consommation de ces sacrifices en état d'impureté le éther qui s'applique n'est pas le même il n'y a pas de éther en ce qui concerne la consommation c'est pour ça qu'on le sait un certain nombre de membres du Kali Israël à l'époque de Moshe se sont plaints de ne pas pouvoir apporter le sacrifice au même moment parce qu'il y avait un problème concernant la consommation de ce Korban Pessar qui elle était nécessaire de se faire impérativement dans la pureté la plus totale dans la Tahara ce qui malheureusement ne laissait pas la possibilité d'être fait dans de bonnes conditions pour un certain nombre de personnes d'où cette fameuse session de rattrapage au moment de Pessar Chéni en tout cas à Chanukah ce éther là est indiscutable et donc le choix des Khashmonaïm est un choix qui lui en revanche est discutable parce qu'à partir du moment où nous avons la possibilité d'allumer dans de bonnes conditions et que nous savons que par ailleurs il est totalement interdit de s'appuyer à l'avance sur un miracle il n'y avait aucune raison de se reposer sur ce miracle c'est quelque chose que vous avez sans doute dû déjà entendre à plusieurs reprises par ailleurs il y a beaucoup de questions beaucoup de réponses qui sont données à cette question bien sûr une des réponses peut-être les plus en tout cas qui doit nous parler à nous et je pense qui est très actuelle par rapport à ce que nous vivons actuellement et par rapport notamment à tous ces débats auxquels on insiste dans notre société sur la remise en question de notre identité sur la manière dont la laïcité veut éventuellement s'immiscer à l'intérieur de cette identité qui est propre à chacun d'entre nous et que nous voulons absolument en tout cas essayer de ne pas diluer à l'intérieur de ce patrimoine commun qui est la société dans laquelle nous vivons et bien se rappeler que dans des circonstances aussi importantes que celles de Chanouka où encore une fois il s'agit d'une inauguration il s'agit de relancer un projet de relancer un projet qui a failli s'éteindre de relancer un projet qui a été fortement abîmé mais au-delà de cela et bien de faire prendre conscience à ce moment-là au clan Israël que c'est son histoire qui a failli définitivement s'arrêter durant la période de Chanouka et bien lorsqu'il s'agit d'entreprendre un nouveau projet ce projet-là ne peut pas se faire à moitié on ne peut pas allumer la Chanoukia à moitié on ne peut pas utiliser de l'huile impure même si la Halakha nous l'autorise il y avait au-delà ici de la Halakha un message à faire passer au sein du clan Israël lorsqu'on recommence quelque chose lorsqu'on va reconstruire sur de nouvelles bases ces nouvelles bases doivent être absolument saines elles doivent être véritablement intactes et on ne peut pas se permettre pour cela même si la Halakha nous l'autorise d'un point de vue purement technique et bien d'utiliser de l'huile impure en tout cas c'est le pari risqué des co-animes qui sont prêts éventuellement à ne pas allumer la Ménorah les 7 jours qui vont suivre l'allumage du premier jour puisque la fiole n'était censée contenir de l'huile que pour une seule journée ils sont prêts à prendre ce risque-là pour allumer dans de bonnes conditions le premier jour c'était pas possible d'envisager de la cire d'abeille qui aurait été cachère aussi il y avait de la cire non alors la cire d'abeille non ça c'était pas possible pour l'allumage de la Ménorah puisque nous aujourd'hui on peut utiliser de la cire d'abeille parce que l'allumage de la Chanukia n'est qu'un rappel n'est qu'une commémoration de l'allumage de la Ménorah mais en ce qui concerne l'allumage de la Ménorah il ne pouvait pas se faire avec de la cire ça c'est écrit clairement dans Parachat Tetzave la Ménorah devait être impérativement allumée avec chez Mène qu'à titre la mort de l'huile d'olive pure concassée de première pression il n'y avait pas d'alternative en revanche il y avait une alternative qui va exactement dans le même sens de ce que j'ai dit d'utiliser éventuellement cette huile je ne sais pas si j'en avais déjà parlé mais d'utiliser cette huile je crois que j'en avais parlé dans un des premiers chez Ourim et donc d'utiliser cette petite quantité en la faisant durer sur 8 jours en diminuant la taille des pétilimes la taille des mèches qui étaient utilisées donc il y avait une alternative qui était parfaitement cachère là aussi en ce qui concerne l'allumage de la Ménorah en bête amygdache qui consistait à diminuer l'épaisseur des mèches qui étaient utilisées habituellement pour l'allumage de la Ménorah on aurait de cette manière là une Ménorah qui aurait duré et qui aurait brûlé le temps tout à fait nécessaire et habituel mais tout simplement en ayant peut-être une lumière qui soit un petit peu moins forte un petit peu moins puissante que d'habitude et pour autant c'était éventuellement une manière de tenir pendant 8 jours en se contentant de cette petite quantité normalement nécessaire pour une seule journée mais là aussi il me semble que les Khashmonaï ont préféré prendre le risque d'allumer une seule journée en gardant les mèches épaisses comme ils avaient l'habitude de le faire habituellement pour ne pas donner l'impression qu'il y avait ici une concession dans l'allumage cette concession aurait été d'une certaine manière une victoire pour les Grecs une manière de montrer aux Grecs que bien que finalement au travers de cette victoire militaire il y avait malgré tout un échec spirituel pour le Klai Israël c'est-à-dire cette incapacité à reprendre la vie juive avec un dynamisme et une force aussi importante qu'elle existait un engagement aussi important qui était celui qui existait avant cette intervention des Grecs dans la vie spirituelle qui était celle du Klai Israël il fallait qu'au travers de cette victoire militaire et au travers de cette victoire également spirituelle qui était celle de ce miracle de la fiole d'huile puisse se dégager un message on va dire de force un message d'abnégation de la part des Khashmonaïm au travers d'un allumage qui était un allumage dans les meilleures conditions possibles et si Akadosh Baokou approuve ce message puisqu'il va donner corps à ce miracle alors qu'au départ les Khashmonaïm prennent un risque c'est un petit peu un pari sur la halakha que font les Khashmonaïm à ce moment-là ça prend le risque de ne pas allumer pendant 7 jours alors que la halakha leur donne la possibilité d'allumer alors après vous pouvez me dire mais peut-être essayer d'allumer le premier jour et peut-être que si le miracle n'avait pas eu lieu et bien à partir du deuxième jour la faute d'huile pure ils auraient peut-être utilisé de l'huile impure ça aussi on peut se le dire donc en réalité il y avait toujours une manière de se rattraper le deuxième jour en utilisant de l'huile impure c'est vrai mais pour autant ça restait malgré tout un pari quant à l'utilisation de la totalité de la fiole d'huile le premier jour et Akadosh Baruch Hu par le miracle et bien va un petit peu enteriner cette initiative de la part des Khashmonaïm c'est-à-dire leur dire et bien cette capacité pour vous avoir au-delà de la victoire militaire et au-delà d'un allumage formel de la Hanoukia de la Ménorah pardon une volonté vraiment d'insuffler quelque chose d'extrêmement puissant au sein du clan Israël et bien c'est quelque chose que j'approuve absolument et que je manifeste au travers donc de cet allumage de la Ménorah pendant huit jours qui se prolonge pendant huit jours voilà je suis désolé malheureusement je ne peux pas aller jusqu'à la fin je suis obligé de vous laisser donc on termine malheureusement ce chiour sans avoir pu répondre à la dernière question sur l'Echana Akheret Kebaoum pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre un an pour instituer cette mitva de Chanukah j'essaierai de répondre à un autre moment mais en tout cas garder cette question en tête et essayez vous-même éventuellement de trouver une réponse à cette question légitime de savoir pourquoi est-ce que contrairement à l'histoire de Pourim pour laquelle il a été immédiatement décidé d'instituer cette fête dans le calendrier juif et de faire en sorte que Pourim soit célébré immédiatement dès l'année suivante et bien pour Chanukah il a fallu attendre un an avant de prendre cette décision voilà je serai ravi d'écouter vos réponses c'est de savoir quelles sont vos réflexions sur ce sujet sur ces questions je vous souhaite une excellente journée Chanukah Sameach Chanukah Sameach merci beaucoup pour ce sujet dans notre rythme la semaine prochaine à tour de rôle entre les différents rabbiniques Chanukah Sameach bonne journée Chanukah Sameach merci beaucoup chère 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 chère